Faut que je vous raconte un truc. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un micro qui fonctionne ? Lors de l'anecdote 26, si vous avez suivi, j'ai mon micro qui ressemblait à ça. La chaleur a pété mon micro, du coup j'ai un micro ! Pour la simple et bonne raison que le micro que j'utilisais avant a eu un coup de chaud. Ah, l'été. Y'a vraiment rien que j'aime dans cette saison. C'est une galère pour se rafraîchir et tu cols de partout. Dormir c'est un enfer et l'écosystème vient de bouffer si tu ouvres les fenêtres. Et ton matériel pète et ressemble à ça. Bref, du coup, le seul micro qui fonctionnait plutôt bien, c'était celui de mon casque vert. Ce qui m'a permis de faire une vidéo sur VRChat. Ce que j'avais vraiment pas prévu de faire. De base, moi et VRChat, on est... On est pas potes. Vous voulez un flashback qui vous rappelle pourquoi j'ai plus de vidéo VRChat ? Non ! Est-ce que tout le monde s'en branle de fou ? Ouais ! Et bah ça c'est pour tous les fils de putes qui me demandent pourquoi y'a plus de vidéo VRChat ! J'ai un bouton clear sous le stylo jusque là, ouais ok. La deuxième... Oh. La troisième... Oh. Ouais du coup, donc j'ai une déconnexion, tu vois, je me dis ah c'est peut-être un changement d'IP et tout. Mais vous allez arrêter de spammer vos gros morts ? Non mais y'a un moment où il faut que je parle en fait, tu vois. Je suis en train de discuter et tout et là tu viens avec tes notifs à moi. Oh je suis la nouvelle étoile ! Non mais on s'en fout en fait, tu me laisses finir mon histoire ! Donc je disais, avant d'être grossièrement interrompu par toi, je crache, je me dis un changement d'IP machin et tout. Mais non, pas seulement, en fait il se trouve que Streamlabs, eh ben, du coup il a pas aimé le crash de VRChat, oui parce que VRChat c'est de la merde, il se trouve que... Sempai ! Arrêtez de spammer vos gros morts ! Du coup, Streamlabs a fait, oh non, je meurs, oh... J'ai juste à relancer Streamlabs. Eh ben non, eh ben non, c'est pas du tout comme ça que ça marche ! En fait, Streamlabs s'est dit, hmm, je vais faire une mise à jour, ça me paraît le bon moment. Du coup, ce con, il a lancé une mise à jour d'un giga ? Bah oui, un giga. Bah oui, c'est pas vrai, avant il n'en avait pas besoin, mais d'un coup il s'est dit, hmm, si je téléchargeais un giga. Du coup, il a téléchargé un giga, ce qui m'a mis, euh, longtemps avant de revenir. Mais en plus, quand je suis revenu, bah oui, tout était cassé, il y avait pas envie qu'il marchait ? Bah ouais, c'est génial, hein, on adore VRChat, waouh ! Et après, on ose venir me demander, comme ça, genre on s'avance vers moi et on me dit, oh là là, c'est le fine, tu fais plus de vidéos VRChat, mais pourquoi ? Et moi, j'ai peut-être envie de leur répondre, bah parce que c'est mal coté, peut-être ! Je fais deux heures et demie à tout configurer ! Voilà ! Elle était bien, mon histoire, hein ? Et l'anecdote, l'anecdote, c'est pas ça. Y'a un mec, ce mec qui s'appelle Marcel, et je sais pas si c'est un pseudo, mais dans tous les cas, c'est un très vieux prénom. Ce mec, il fait des tutos VRChat et il y a pas longtemps, il a dit, c'était quoi les maps pour trouver des français ? Bah alors, on me copie, Marcel ? Tu verras bientôt tout, on va te demander des updates tous les ans pour uploader un avatar. Je sais toujours pas comment vous faites autant pour galérer. Bref, récemment, il a sorti une vidéo pour dire qu'il y avait une autre map qui était pas trop mal, mais c'était une map furie. Et si je vous disais qu'il y en avait une quatrième ? Oui, bon, d'accord, c'est vrai que si je dis qu'il y en a quatre, c'est un peu vous mentir aussi, dans le sens où il y en a plus d'une centaine si vous cherchez le mot French dans la recherche de maps. Cette quatrième map, c'est le VR French Fur Hub. Bon, bien évidemment, comme le nom l'indique, elle appartient à la communauté Fury. Oui, Fury. Oui, les... les... ça. Oui, oui, j'avais pas trop de termes pour les définir. Mais la map avait l'air vraiment sympa, du coup, j'y suis quand même allé. Moi, les Fury, je dois en connaître à peu près autant que vous. C'est-à-dire que de mon point de vue, ça ressemble plus à une déviance sexuelle qu'autre chose. Mais bon, vous comme moi, on sait que c'est une partie de la communauté et que tout le monde est pas comme ça. Mais... mais ça nous hante quand même. Une fois, il y a un Fury, il m'a bloqué aux chiottes. Du coup, en effet, la map est vachement cool, super optimisée. Il y a un jardin, il est plutôt sympa. Puis, pour faire court et pas compliqué, j'ai vu un gamin, enfin, jeûneau, enfin, d'abord ce que j'ai dit, ça sonne boomer, en fait. Qu'un d'entre 14 et 16 ans se faire kick de la map délibérément juste parce qu'il était jeune. Ça combinait au fait que j'avais un micro de merde, j'étais pas très content et du coup, j'ai laissé un commentaire un peu salé sur la vidéo de Marcel. Oui, c'est toujours le mec qui a un prénom vieux comme le monde. Et qui m'a appris ce que c'était le DPS. Le DPS fonctionne toujours. Peu importe la taille. Merci Marcel. Je pourrais jamais jouer correctement maintenant. Tu es un monstre. Et le lendemain, je me retrouve à parler avec l'un des gérants de la map sur Discord. En gros, il me dit qu'il quitte les enfants parce que de 1, ça les saoule et que de 2, les avatars peuvent être sexualisés. Puis, je me suis dit, tant qu'en profiter, autant me renseigner le plus possible sur la communauté Fury. Du coup, il m'emmène dans les backrooms et c'est pas une façon de parler. Il m'a littéralement emmené dans les backrooms. D'ailleurs, si on m'y emmenait, c'est bon, s'il me fallait plus chier, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui aime ce bruit. Du coup, pour commencer la conversation, je lui dis que je sais bien que c'est un mythe, le fait que les Fury, c'est plus une dévidence sexuelle qu'autre chose. De quoi il m'a bien sûr répondu que pas du tout. Du coup, non, c'est pas un mythe. Apparemment, la communauté Fury, c'est très sexualisé. Ça reste une des phases de la communauté. Et en soi, il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas du tout part à ce genre de choses. C'est juste que justement, c'est cette minorité dont on entend le plus parler. Il faut pas croire, dans la communauté Fury, il y a des gens qui trouvent le fursuit totalement cringe. Donc la question, est-ce que je peux être pote avec un Fury malgré que je teste ça ? Eh bien, la réponse est oui. Et la réponse, c'est aussi que ce n'est pas que de la déviance sexuelle. Ça, c'est une toute petite partie. Donc en vrai, c'est juste une communauté comme une autre. Bon, certes, moi j'aime les chats, eux, ils aiment les chats, eux, un peu plus bizarre. En vrai, j'ai quand même ce qu'il veut. Sous-titrage ST' 501